Et pour les uns et pour les autres, quant à moi, je me porte toujours comme une reine, je vais très bien. Moi, je vais bien, mais mon esprit va très mal. Je vais bien, mais mon épanouissement autre que personnel va très mal. Mon autre moi va très mal, mon autre moi qui est le Gabon. Vous connaissez bien mon amour pour mon pays, vous connaissez bien mon amour, mon amoureuse, pour ma chère nation. Pourquoi tu me fais le bruit? Et quand je regarde et j'observe ce qui se passe actuellement, bien évidemment que je ne peux plus, comme je l'ai dit, je fais une pause, mais je ne vous mens pas que ça me choque, ça me traumatise et ça m'énerve. Ça dit la claire d'avant, si ce n'est pas parce que je fais un travail, la claire d'avant, je serai sortie, me déshabiller, me taper le corps à terre, me torturer l'esprit devant vous, comme je sais le faire, mais parfois je prends du recul. Croyez-moi, je fais des efforts pour ne pas parler. Je fais des efforts pour supporter, mais c'est trop. Aujourd'hui, j'avais juste une seule question, parce que si je viens encore relater tout ça, je viens encore prendre les détails, fais encore ma magnifique drama queen, comme je suis la seule à pouvoir le faire, on va encore se mettre à dire les mêmes choses. Oui, on n'en peut plus. Oui, tu as raison. Oui, ma reine. On sera là à faire les mêmes choses. On sera là à mettre les mêmes commentaires. On sera là, bonjour Ursula, à faire les mêmes commentaires et les mêmes choses, et dire les mêmes choses. Vous voyez, pour moi, c'est ce qui m'agace, c'est ce qui m'énerve et c'est ce qui me fatigue. Parce qu'avoir de la colère, avoir de la haine, la colère, pas la haine, avoir la colère et sans pour autant exprimer cette colère-là, c'est plus frustrant que de rester dans son côté et dire que tout va bien. Je fais partie de ces personnes-là, quand j'ai de la colère, il faut que j'exprime cette colère-là. Et quand je ne peux pas exprimer cette colère autrement que par parler, ça m'agace. J'apprécierais à un moment donné de prendre ma colère et d'arriver devant des autorités, et d'arriver devant des personnes qui ne veulent pas comprendre le mot changement, exprimer ma colère de la plus sauvage que Dieu m'a donnée, d'exprimer ma colère, exprimer ma sauvagerie auprès de ces personnes-là, d'une manière que plus jamais personne ne me laisserait en liberté dans ce pays. De la même manière, j'ai pris mon pilon à taper le téléphone parce que ça m'a énervé. J'aimerais passer ce pilon-là sur la tête de certaines personnes dans ce pays qui continuent à prendre le Gabon, à prendre des Gabonais pour de moins que rien. C'est-à-dire qu'au stade où moi, Claire, je suis là, je ne suis plus dans la catégorie de stade où des personnes doivent seulement parler. Je suis au stade où je dois exprimer ma colère que parle le Parlement. Je suis au stade où quand vous me regardez là, j'ai les yeux rouges. Ça sent la criminalité. Ça sent le danger. Parce que lorsque un peuple, lorsque un peuple est tout le temps opprimé, lorsque les dirigeants ne respectent pas le peuple, on ne peut pas demander à ce peuple-là de respecter les dirigeants. On ne peut pas exiger ce peuple-là le respect. Mais, est-ce que je me fais bien comprendre ? Lorsqu'un gouvernement bafou ne respecte pas les lois, ne respecte pas sa population, il est hors de question qu'on exige à la population de respecter ce même gouvernement. Il est hors de question qu'on nous oblige de respecter les gens qui ne veulent pas eux-mêmes respecter leur charme. Vous voyez dans quel état d'esprit je suis ? Vous m'avez connue pendant sept ans ou six ans. Nous étions tous dans les cris avec les bongos. Nous étions tous dans les lamentations avec les bongos. Dois-je, continue-moi dans les lamentations avec le CTRI ? Suis-je esclare de lamentation ? Peuple gabonais, nous sommes des esclaves de lamentation ? Ils ne nous respectent pas. Nous n'avons pas à les respecter. Ils ne veulent pas nous respecter. Nous n'avons donc pas de respect à leur égard. J'ai regardé beaucoup de vidéos et vous m'avez fait rire, cher peuple. Excusez-moi. Vous savez que moi, je ne vous fais pas des choses pour vous plaire. Vous m'avez énervé parce que c'est toujours la répétition des mêmes choses. Lorsque nous m'a le point, on se met à crier dans les réseaux sociaux. On se met à crier dans les réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux ont un pouvoir, ont un pouvoir de peut-être faire véhiculer le message. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont nous permettre peut-être d'aller barricader, je ne sais pas, quelle police. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui vont nous permettre de prendre en otage un centre de concours. C'est nous, c'est vous le peuple aujourd'hui. C'est à vous de décider que, il y en a marre, nous avons vécu ça à l'époque de Bongo. Maintenant, c'est fini les dénonciations. Aujourd'hui, le pouvoir d'Oligi doit savoir que nous avons vécu ça avec les Bongo. Maintenant, vous nous faites ça, c'est œil pour œil, dents pour dents. Oeil pour œil, dents pour dents. Chaque enfant gabonais mérite sa place dans ce pays. Combien de tards de forêt nous avons dans notre pays ? Combien de richesses nous avons dans notre pays ? Chaque Gabonais pouvait vivre comme un prince. Chaque Gabonais devait avoir l'emploi qu'il faut, la fonction qu'il faut, le poste qu'il faut. Pourquoi on doit passer par des magouilles ? Pourquoi on doit encore subir les mêmes effets ? C'est pour cela que je voudrais poser une seule question. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, chers gouvernants ? Êtes-vous obligés de faire comme l'ancien système ? Êtes-vous obligés de se comporter comme des gens que nous avons chassés ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays ? Qu'est-ce qui ne marche pas dans les têtes des citoyens gabonais ? Parce que là, ce n'est pas en ligne, ce n'est pas en ligne qu'il y a la police. Pourquoi êtes-vous incapables ? Vous êtes incapables d'honorer vos devoirs, d'honorer votre nation, d'au moins une fois essayer d'exécuter une simple tâche, un simple concours ? Pourquoi vous devez continuer encore avec les mêmes pratiques ? Même si ce sont les mêmes personnes, vous êtes obligés de porter le même calisson ? Ça veut dire que tu as pissé dans ce calisson-là, tu as cabiné, tu as même réglé les dents. Il y a même déjà des trous, il y a des pertes qui ont laissé la salité dedans. Mais tu continues à porter ce même calisson ? Il ne te gratte pas aux fesses. Il n'était pas arrivé à un moment donné de dire que je vais changer ce calisson. Je vais m'acheter une nouvelle sous-vêtement. Ça veut dire que le calisson, c'est ton cerveau. On ne peut pas changer un peu nos cerveaux. On ne peut pas faire un effort. Ou bien vous aimez quand les gens vous insultent ? Mais à quoi que vous aimez que vous aimez ? Non, mais je viens de comprendre maintenant la stratégie des politiciens. Les politiciens aiment avoir des gens qui crient sur eux. Les politiciens aiment avoir de l'opposition. Quand un gouvernement n'a pas d'opposition, pour eux, ils ne sont rien, ils n'ont pas de concurrents. Vous aimez avoir, donc vous allez faire tout pour avoir de la compétitivité, pour avoir de la concurrence, pour avoir des gens qui parlent de vous, même des gens qui vous soutiennent comme moi. Vous me poussez à venir parler. Vous me poussez. C'est-à-dire qu'où je suis là ? Je suis étouffée. Ma tête est en feu. Je ne sais pas comment me positionner. Je ne sais pas comment m'asseoir, pas comment me positionner. Mais je ne sais pas où je suis là. Ma tête enflamme. Et quand je suis en colère, je suis capable de me mutiler. Je suis capable, au moins, de me mutiler devant vous. Vous abusez. Ce n'est pas une équateur qui viendra courir mon pays. Vous abusez. Ce ne sont pas des Français qui viendront recruter les Gabonais. C'est vous. Vous, nos frères. Vous, nos pères. Vous, nos oncles. Si vous voulez mettre vos familles, il n'y a pas de souci, mais faites gagner les autres. Faites passer les autres. Donnez la chance à tous les Gabonais. Après, je me suis posé la question, peut-être vous le faites à dessein, parce que vous savez qu'il vous reste qu'un an et demi. Vous le faites à dessein, je ne sais pas. Quand l'observatrice que je suis dévenue, j'observe. Vous faites esprit. Eh bien, oui, vous dites, on est là de courte durée, profitons-en. Pendant qu'on y est. Même si on peut mettre les enfants qui ne sont pas encore nés, allons-y chercher les spermatozoïdes qui ne sont pas encore sortés. Eh bien, donnez-leur de la place. C'est pas ça. Parce que quand on m'explique, un coup on dit que les choses ont changé. Un coup on dit que le pays est devenu neutre. Il n'y a plus de copé, copé, mais... Mais qu'est-ce que tu as ressorti, Anadzeva ? Vous parlez quel langage ? Et vous montrez quel genre d'exemple ? Vous êtes comme moi dans vos têtes quand vous faites des choses ma boule comme ça là ? Qu'êtes-vous réellement ? Nesta, c'est toi qui m'as engrossé. Hein ? Nesta ! Nesta ! Zouane ! Tapotez le camp s'il vous plaît, j'ai la connexion qui déconne. Bien. Comme on dit, on n'a pas un pays de rechange. Nous aimons, certes, chacun d'entre nous le gardons à sa manière. Nous voulons tous le changement et là, je vais me dire, tous à l'exception des profiteaux situationistes. Nous voulons tous le changement et le développement de notre pays. Tous à l'exception de ceux qui veulent le pouvoir. Et pourtant, c'est simple pour rendre un Gabonais heureux. Et pourtant, c'est simple de rendre un Gabonais heureux. C'est comme si on te disait, on te dit, lève-toi, va appuyer l'ampoule. Allume l'ampoule. Toi, tu trouves que pour allumer l'ampoule, il faut passer par 4 matins alors qu'on te demande d'appuyer juste le bouton allumer. Mais tu vas trouver des stratégies, des stratégies pour appuyer le bouton allumer. C'est ce que vous, le gouvernement, vous faites. Et pourtant, c'est simple de comprendre les besoins du peuple Gabonais. Le peuple Gabonais ne veut pas être à votre place. Aucun Gabonais, presque, ne veut prendre votre place. Tout le monde ne peut pas être président, ni ministre, ni directeur. Mais est-ce que vous entendez les cris de ce peuple-là ? Même quelque chose que vous avez envie de bien faire, vous le faites avec énervement. Vous le faites dans l'optique de pousser la révolte. Mais j'ai comme l'impression que vous voulez pousser le Gabonais à la révolte. Vous voulez qu'on rentre encore dans l'ère de 2016. Parce que cela a fini par arriver. Parce que malheureusement, je suis obligée de le constater. Il faut être bête de comprendre qu'aujourd'hui, Oligui a foiré sa transition. J'ai été pour Oligui. Et je suis presque encore à moitié pour lui. Seulement, je n'ai plus la force de parler. Seulement, je n'ai plus la force, moi, aujourd'hui. J'ai mes problèmes de santé déjà. Je dois d'abord régler cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous êtes arrivés à un niveau où tout ce qui vous intéresse, s'il vous plaît, ce n'est pas que je refuse la participation des gens, mais je n'ai pas envie de prendre quelqu'un en direct sur ce live. Parce que je ne vais pas durer. S'il te plaît. Parce que si les gens rentrent, on va barvader beaucoup et je risque de me sterniser. Je n'ai plus envie de faire les longs lives. Je vais dire ce que j'ai envie de dire. Je m'en vais et puis vous allez encore m'avoir peut-être dans deux semaines. Alors, je vais m'adresser à toi, mon cher grand frère Olingué. Les personnes comme nous, moi personnellement, j'ai cru et je crois à ta transition. Les yeux fermés. C'est ce qui fait peut-être mon erreur, c'est que je donne confiance et j'ai du mal à enlever ma confiance facilement quand je l'ai donné à quelqu'un. Je suis quelqu'un de très loyal. Et c'est cette loyauté qui me torture. Parce que j'ai tapé la poitrine publiquement partout que je te soutiens. Parce que j'ai tapé la poitrine et j'ai validé le coup d'état. Mais là, où tu fais semblant, où c'est ton complot, où tu fais exprès. Mais là, c'est pas bon. Tu fais mal aux Gabonais. Tu es le chef de l'état Gabonais. Ce qui arrive, c'est de ta responsabilité, même si c'est pas toi qui appuie le bouton. Imagine que tu es un chef d'entreprise et qu'il y a des employés, je t'avais pris l'exemple ici avec des militaires. Et qu'il y a des employés un peu rebelles. Il y a des employés qui ne remplissent jamais leurs tâches. C'est à toi, après que soit le RH ou la RH, peu importe, que les autres services remontent l'information au niveau de ta direction. C'est toi et les autres directeurs. Vous allez prendre les mesures en place pour les employés en question. Alors aujourd'hui, ce qui se passe actuellement, moi je n'ai pas d'autre coupable que toi. Ce serait trop facile pour moi d'aller condamner des personnes qui n'ont vécu que dans la ticherie. Ils ne connaissent que la ticherie, que le vol. Pour moi, une personne qui a volé hier, volera aujourd'hui. Peu importe si on qu'il y a de cet RMI, ou Alpha Key, ou Changement Nouveau, ou Gabon Tichet, ou Gabon. Peu importe le nom qu'on va mettre de la transition à quoi. Si quelqu'un est voleur, il restera voleur. Peu importe qui est là. Alors, c'est de la responsabilité du chef de l'État de choisir, de bien choisir ses partenaires, de bien choisir ses collaborateurs. Tu as décidé de t'entourer avec des voleurs, avec des criminels, par des menteurs, par des... Ne me fais pas crier. Tu as décidé de te faire entourer par de la racaille de la pire espèce de notre pays. Toi seule. Personne. A moins ce que tu me dises aujourd'hui que non, ma petite sœur, c'est pas moi qui ai le pouvoir. Excuse-moi. Excuse-moi de te faire buter de moi, ma chère sœur. Mais c'est pas moi qui tiens le pouvoir. Oh, tu vois là, je ne suis qu'un pion comme Macron et le pion de la France. À ce moment-là, je vais te comprendre. Je lave les mains, je ne parle plus, je ne te donne plus la responsabilité. Parce que je saurais que tu n'es un pion. Mais si c'est toi qui as le pouvoir, tu ne peux pas permettre que de telles inepties, de telles imbécibilités se passent devant toi. Devant toi, on dit. Tu as fait le coup d'État. Donc ça veut dire que tu es l'alpha et l'oméga pour le moment, pour cette transition. Il y a trop de malheur dans cette transition. Il y a trop de tristesse dans cette transition. On n'a vécu que deux semaines de bonheur. Le reste, on est rentré dans une spirale. On est dans une spirale sans faire de mauvaises nouvelles, de mauvaises stratégies, de mauvais comportements. Entre des meurtres et des assassinats et des ticheries. On lit. Moi, je ne veux pas regretter Ali Bongo. À ça, non. Si on te met toi et Ali Bongo, je te préfère encore et puis je te frappe moi-même. Là où tu me vois ma colère, on me met devant toi. Je joue, tu vas me mettre en prison. Moi, tu balances une gifle là. Mets ça à côté et puis tu me mets en prison quand je vais venir. Moi, on te met à côté de moi-là. D'après la colère que j'ai ensemble, moi, là, 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 là. De toute façon, moi, je suis habitué à m'énerver en colère. Si je suis habitué à côté de moi-là, eh, faut pas aimer. Faut pas aimer. Faut pas la gifle vite passer. Et puis, tu m'amènes en prison, il n'y a pas de souci. Tu m'amènes en prison, il n'y a pas de souci. Parce que c'est ce que je dis au début, il dit cela. Quand un dirigeant, un patron, un président ne respecte pas son peuple, alors je ne vais pas te respecter. Quand un président ne respecte pas, ne respecte pas ses engagements envers sa population. Ne demande pas à ta citoyenne de te respecter. Le jour que moi, je vais prendre l'audience à côté de toi, il faut te mettre à distance parce que si je suis en colère, je ne suis pas capable même de... Moi, je me cale. Je continue à casser mes téléphones. Et puis, demain, je vais casser la voiture. C'est là-bas où j'exprime mes colères. Alors, je fais comme le temps, s'il vous plaît. 24 minutes. Encore 6 minutes, on coupe. Donc, il est vrai que, chers compatriotes gabonais, chers directeurs, chers colonaux, chers générales, chers, 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 chers. Il est vrai que vous avez le pouvoir. Il est vrai que vous avez toujours fonctionné ainsi. Il est vrai, c'est comme ça. C'est comme ça le Gabon. Ça a toujours été comme ça. Mais il est vrai aussi que le Gabon a besoin du changement. Et vous avez accepté de contribuer à ce changement-là. Vous avez décidé de rentrer dans l'ère du changement. Et ce changement ne se fera pas par des extraterrestres. Ce changement ne se fera pas par des inconnus qu'on amènera d'ailleurs. Mais par vous, par nous tous. Vous devez avoir un peu d'éthique. Je pense que c'est peut-être un gros mot pour certains d'entre vous. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle respecter les valeurs des autres. Être loyal à une cause. Votre seule cause que vous défendez, c'est l'argent. Lorsque vous savez qu'il y a des calculs, que je peux gagner tel million, combien de milliards. C'est la seule cause que vous défendez. Combien d'entre vous peuvent dire ici publiquement qu'ils ont défendu le peuple gabonais sans un centime. Tout ce que vous faites est monnayé. Il s'est pécunier à l'échange de services sociaux. Pécunier à l'échange de l'intérêt du peuple gabonais. Parfois, vous faites exprès de monter publiquement pour qu'on vienne vous acclamer pour dire que, oui, ils font quelque chose. On voit. Moi, je suis peigne de Dieu. Je vous l'ai toujours dit. Prenez-moi toujours comme une Dieu. Moi, j'observe. La différence, c'est que je suis beaucoup peigne. Je me réserve en ce moment-là. Vous faites tout pour rendre, pour mettre en colère votre population. Depuis que le CTRI est arrivé, le peuple gabonais n'a jamais été, comment on appelle ça ? Un peuple qui se plaît à 24, même à l'époque d'Ali Bongo, on avait un peu de répit. Mais avec Olingui, c'est à quoi que vous voulez montrer que l'homme, quand vous avez enlevé, on vous dit que lui, il était peut-être mieux, voici le meilleur, voici le pire. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Où ça bloque où ? Qu'est-ce qui n'est pas ? Qu'est-ce qui est compliqué dans cette histoire ? Je vous prends l'exemple tout simplement du Burkina Faso. Nous avons vu le jeune Ibrahim Taouré. Olinguama, Ibrahim Taouré est un cadet de derrière de tout. Derrière rien du tout. Il est un cadet. Il est derrière toi. Regarde comment l'homme-là impose le respect. Regarde comment les gens respectent Ibrahim Taouré. de 30 et quelques années. Il est 30. Il a combien ? 32 ans ? Ou 34 ans ? Ou 35 ans ? Peu importe. Il n'a pas 40 ans. Olinguama, regarde comment les gens respectent. Va faire une étude là-bas, en Guinée. Enfin, au Burkina. Tu ne verras pas les Burkinabés l'insultés comme toi en ce moment. Moi, ça me fait mal quand je sillonne, voir des jeunes filles, des faux nouveaux activistes, qui sont des activistes là. Parce que moi, des gens qui parlent, qui viennent t'insuter, ce ne sont pas des activistes. Ces activistes, ces jeunes qui s'insutent là, c'est tout simplement les jeunes qui ont compris que tu es venu faire, comment l'appelle, tu es venu d'après eux à embrouiller le peuple gabonais. Mais va voir, sillonne partout dans les réseaux sociaux et dans le Gabon, vois comment les gens te manquent de respect. Olégui, si je te donne mon inbox, c'est même moi qui ne suis pas populaire, comme vous-même vous savez. Si je te donne seulement mon inbox, tu vas prendre ton statut de président, tu vas déposer à la gare au tiers. Imagine encore les grands qui ont... Je prends l'examen de mon petit frère Yann. Si je te donne mon inbox, si je te donne mon inbox et tu entends les lamentations du peuple gabonais, je te jure que demain, même ce soir à la minute, tu prendras ton échappe, tu vas déposer ça à la gare au tiers. Et moi, ça me fait beaucoup de la peine. Et moi, ça me fait beaucoup de la peine. Parce que la plupart des gens me disent que t'as ta claire, t'avais dit non. T'as ta claire, regarde, toi tu sous ta ton parent là, t'as ta claire, regarde. T'as ta claire, t'as ta claire, t'as ta claire. J'observe. Je dis que c'est pas grave, ce n'est pas lui. T'as ta claire, toi tu es ma boule, il dit non, c'est pas ma boule gay, c'est pas lui gay, toi aussi. Il ne va pas être dans la tête de tout le monde. Fais voir Ibrahim qui est là-bas. Même quand la Côte d'Ivoire, la CEDAO a fait des menaces à Ibrahim, il n'a pas cédé. Même quand la France a fait des menaces à Ibrahim, il n'a pas cédé. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi il ne s'aime pas ? Tu sais pourquoi il a le pouvoir ? Tu sais ? Parce qu'il croit à son peuple. Il a confiance à son peuple. Il sert son pays. Il sert son peuple. Il ne sert pas des amis. Voilà la différence entre toi et Ibrahim Taure. C'est que toi tu sers tes amis. Et Ibrahim sert le peuple. Ibrahim écoute son peuple. C'est là-bas que tu devais prendre l'exemple. ou le Mali. Elle s'est mis boueta. Nous on a qui ? On a vu ça. On a vu le coup d'état là que c'est qui ? Tu es qui ? Sankara ? Moïse ? Tu es qui ? Neson Mandela ? Là aujourd'hui, tu veux qu'on te met dans quelle place ? Neson Mandela ? On va te prendre le temps de qui ? Parce qu'il n'y a rien que tu fais aujourd'hui au peuple gabonais qui nous donne envie. Nous on�ons rien. Dame la personne est ici ! Non ! Oh, non ! Ben la personne est là. Et nous allons débrouiller Наécole dans uneistle. Moi, j'en phosphorus ! C'est notre dernier. On va te mettre pour. Ça veut dire que la même chose que tu as fait dans d'autres pays, ça rentre en vision, ça respecte leur vision. Le peuple, nous servons le peuple. Nous voulons faire plaisir au peuple. Nous voulons développer notre pays par le peuple. Rien que pour le peuple. Même quand la Côte d'Ivoire a coupé l'électricité, ils ont trouvé, il n'y a pas de souci. Bon. Toi, tu fais les choses. Les gens qui travaillent avec toi sont de la merde. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu veux que moi, je vais aller crier des voleurs notoires, des policiers ou de qui ? Moi, je vais crier sur les voleurs notoires. Les gens qui ont volé, ils voleront toujours puisque tu as expressément nommé des voleurs. Mais pourquoi je vais crier sur les voleurs ? Tu as fait esprit de faire venir des voleurs. De travailler avec des voleurs. Est-ce que tu as, comme tu veux travailler avec des jeunes, est-ce que tu as regardé tous les peuples, tous les Gabonais là ? Ici, il n'y a pas de Gabonais vraiment conscients qui ont des principes. Donc au Gabon, il n'y a plus de Gabonais qui ont des principes. Tous les Gabonais qui ont des principes, qui ont des compétences, sont forcément encore dans le PDG. Ce sont des anciens PDG. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Parce que le courant d'idées aujourd'hui, c'est que soit tu es pédégiste, on te prend, soit tu es activiste, on va te faire taire. Ce sont les deux courants d'idées avec des gens que tu as envie de travailler, Olivier. Ça, c'est ma vision. Mon observation, c'est que chez toi, les deux courants d'idées, soit tu es ancien pédégiste, soit tu es activiste de l'extérieur. Et tu aimerais travailler avec les deux courants-là. Tu prends des pédégistes parce que vous savez. Et ensuite, tu vas prendre des activistes. Quelques-uns. Et encore aujourd'hui, moi je m'en fous. Vous savez que je m'en fous. Regardez, je grossis parce que je mange bien. Je vis bien. J'étais en Angleterre hier. Je suis en France aujourd'hui. Demain, vous me verrez en Angleterre. Ce n'est pas le 7R qui paye ça. Mais va et vient. Mes deux loyers s'appellent peut-être le salaire de quatre Gabonais. Rien que mes deux loyers. Donc, je ne suis pas une crède la dalle. Je ne l'ai jamais été. Même quand j'étais au Gabon, je sors d'une famille noble. Pas riche, mais noble. Nuance. Je sors d'une famille très noble. Pas riche, mais très noble. On est fatigué, grand frère. On est fatigué que ton, ton, ta transition commette autant d'erreurs, autant de bêtises. Fais un effort. Parce que j'ai cru comprendre que tu vais te présenter. Ça nous arrive ici. Si ce sont des ragots de quartier, ça ne me regarde pas. Mais fais un effort. Si tu dois te présenter l'année prochaine, à moins que tu commences à tirer sur nous aussi. Si tu veux que ce même peuple-là soit avec toi, l'année prochaine, je te le conseille. Si tu perds les gens pour te conseiller, pour moi, c'est gratuit. Fais un effort d'avoir le peuple avec toi. Et avoir le peuple avec toi là, c'est mal barré. Là, tu as mal commencé avec tes choses. Va corriger votre concours Maboul là. Annulez ce concours là. Ça m'a donné envie des envies de meurtre. J'avais envie de tuer la personne, je vous dis ça. Je vais tuer la personne qui a sorti cette liste là. Annulez-moi ça. Donnez la chance à tous les jeunes Gabonais. Aujourd'hui, on voit des jeunes Gabonais partout, des braqueurs, des voyous. Mais vous avez l'occasion de changer la vie de ces Gabonais-là. Vous voulez que les Gabonais changent comment ? Mais c'est comme ça que ça fait ce genre de programme. C'est avant de rentrer la police. C'est avant de rentrer la gendarmerie. Notre armée, c'est pour éviter le... Comment on appelle ça ? La délicasse juvénile. C'est pour éviter le banditisme. Non ! Vous voulez qu'on braque. C'est qu'il m'a donné avec le bandit. Là, vous ne faites pas braquer les précédents. Pourquoi ? Il faut braquer les gens qui ont l'argent. Je ne veux plus voir un voyou aller braquer une pauvre maman la gardière. Allez-y, braquez le gouvernement. Ce sont eux qui ont pris en otage votre avenir. Ce sont eux qui confissent votre avenir. Donc, si vous avez envie de braquer, braquez intelligiblement. Braquez comme il le faut. Ils sont en train de braquer notre pays. Vous les braquez. Vous êtes toujours allé braquer les gens dans le quartier matin, milieu, soir. Vous savez, les gens qui ont l'argent dans le pays, vous, c'est une maman qui est en train de faire ce fait des maniocs à la gare. c'est là-bas où vous partez braquer. Les braquants sans ambition que vous êtes là-bas. Vous aussi, vous m'énervez. Des braquants sans ambition. Vous n'avez pas de vision. Vous ne regardez pas les films de la mafia. Vous avez déjà vu des braqueurs, des gros, 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 gros braqueurs aller braquer les mamas qui vendent dehors. Elles, c'est des banques. Elles, c'est des grosses sociétés énormes. Mais comme vous êtes trop bêtes aussi, vous, c'est des petites. Les pauvres femmes dehors qui vendent les tarots que les banques vont être braquées. Vous connaissez où les gens sont pour ne pas les braquer. Ils sont en train de braquants votre avenir. Confisquer votre avenir. matin, midi, soir. Un pays qui ne change que sur les papiers. Un pays qui voit l'évolution que sur les papiers. Un pays qui voit le développement que sur les papiers. Et sur le terrain, rien. Par exemple, on a entendu parler, on parle du fère de Bélinga. Depuis qu'on crie pour le fère de Bélinga, on a vu quoi? On a vu le président se prononcer une richesse de notre province, de notre pays exploitée par des étrangers, employée par des étrangers. Les Gabonais ontentons, n'ont rien. Les Gabonais même de la région, n'ont rien. Mais c'est d'autres personnes. On interprète le président de la République Gabonais, sur le fère de Bélinga. Rien ne dit rien. Attends. On va interpréter qui? On va les réveiller, réveiller les morts? On va les réveiller les deux morts? Oui, on va les réveiller tous les morts vivants de Marocou. Venez le fère de Bélinga entre les exploités par des inconnus, par des entreprises fictives, par des voleurs. Non, ou bien toi aussi, tu as ta part dedans. Mais donnez-nous aussi un peu, Présil. Présil, laisse-nous aussi manger un peu. Laissez aussi les Gabonais manger un peu à Terence Amor. 60 ans du boum pétrolier. Laissez-nous manger même un peu. Permettez-nous de manger un peu. Nous, on ne veut pas voler. On veut manger légalement. On veut manger normalement en allant au travail, en obtenant mon poste budgétaire, en étant fonctionnaire dit de ce pays, en ayant mon affétation légale. Permettez-nous de manger. Vous nous avez envoyé à l'école pour certains pour servir ce pays. Permettez à ces enfants qui ont le cerveau rempli de servir ce putain de pays qui nous appartient tous. Maintenant, on va prendre une liste remplie par une même famille. s'il n'y a un autre « un autre qui a qui est » L'un qui a Peuple Gabonais, gérer un pays, oh mon frère, où tu me vois là, moi-même où tu me vois là, je suis Céterie, il ne faut pas venir m'embêter, il ne gère pas un pays ici, il a pris la décision d'être là, et il doit faire les choses qu'il a promis de faire, il a pris la décision de sauver le Gabon, alors il doit sauver le Gabon au lieu de nous enfoncer. Tu comprends? Oui, j'ai un pays après 55 ans, non, 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 personne n'a dit que ce serait facile, mais depuis qu'il est là, il ne fait rien, presque rien, je vais enlever quand même, sinon je serai malhonnête, presque rien qui se satisfait le peuple Gabonais, sinon tout le peuple, ça dit qu'une personne pouvait parler mal, on peut comprendre que, oh, lui là, c'est l'éternel, il est satisfait, moi non, je suis là, je suis la première à dire que les internes, c'est l'éternel, il est satisfait, mais cette fois-ci là, les internes, il est satisfait, on les a aujourd'hui, je sais reconnaître quand il faut, vous comprenez? Tous les Gabonais qui s'expriment là, tous les Gabonais qui parlent là, tous les Gabonais qui envoient les audios là, ce sont les influenceurs ou bien les activistes, c'est vous là-bas au pays, c'est vous qui envoyez? Si ce n'est pas parce que mon inbox s'était rempli, rempli avec, pourquoi tu fais ça? Même si tu as dit que tu ne crois plus, mais tu as compris une Gabonais non, tu as compris une maman Gabonais non, c'est tous avec le cœur là. C'est tous avec le cœur là. Tu dis que Dieu, même si je ne veux plus parler, les enfants, leurs raisons, ça me fait mal au cœur. Donc, vous pensez que c'est parce que, forcément, on est contre lui? Il est pauvre, pourquoi? À partir du moment où il a dit qu'il est le président de la République, il n'est plus pauvre. Ah ben oui, quand je serai président de la République Gabonais, je ne serai plus pauvre. Même ce que je n'ai pas fait, ou ce que j'ai fait, ce sera sous ma tête. Les jeunes veulent du travail. Les jeunes veulent travailler, c'est pour ça qu'ils se sont levés dans les provinces pour travailler, pour avoir la chance d'être sélectionnés et de reçus ce concours. Aucun Gabonais n'est un feignant. Aucun Gabonais n'est un bâtard. Aucun Gabonais n'est rien dans la tête. Aucun. Même le villageois sait tenir un stylo. Comment vous allez faire, vous, pour créer de l'emploi au Gabon? Donc, si vos familles, ça dit que même dans vos familles, il y a des toccards dedans, ils doivent être là. À la place peut-être d'un ingénieur qui sort de quelque part, ou de quelqu'un qui sort d'avant, qui a eu peut-être son master ou son doctorant là-bas. Il n'a pas la place. S'il n'a pas un parent, il n'a pas un père, il n'a pas une mère, il n'a pas une cousine. Que deviennent nos frères? Que devions-nous? Nous, là, on devait quoi? Nos enfants deviennent quoi? Nous, les Macayas, qui n'avons pas de parents là-bas. Alors, il faut diviser le Gabon. Divisons le Gabon. Le Gabon de ceux-là qui ont des parents. Et nous, le Gabon des pauvres. Je vous prends un petit exemple, un petit exemple tant pour moi, d'une série, je ne sais pas si vous l'avez regardée sur Netflix. La série s'appelle Le Trans, le Trans, c'est un train bizarre là, Le Trans Wagon, Le Trans quelque chose là. Donc, c'est un long train qui ne s'arrête pas. Ça dit que le pays a pris naufrage ou la neige. Et le train, il y a un scientifique, enfin, il y a quelqu'un qui s'est permis, comme l'âge de Noé, de dire que pendant le temps que le pays serait glacé, ils vont rouler dans le train pendant des années. Donc, le train-là était divisé par classe. Les sous-classes là-bas. Les sous-classes les pauvres. Et les moyens et les riches. Ils ont divisé le train-là comme ça. Ce qui fait que les sous-classes, les plus pauvres là, mouraient entre eux là-bas parce qu'ils n'avaient pas à manger. Ils ne se lavaient pas, ils n'avaient même pas d'eau. On venait de balancer des miettes, des bouts de pain. Vous portez sur Netflix, vous tapez quelque chose W comme ça, le wagon long, le long wagon qui ne s'arrête pas. Vous allez voir ça. C'est ça que nous, nous sommes au carbone là. Ça veut dire que pain importe, le responsable, pain importe le gouvernement qui viendra. Nous sommes le wagon, le dernier niveau du wagon. Il y a nous, le dernier niveau du wagon. Il y a les gens au milieu, c'est les parents. Et il y a le premier wagon, c'est eux qui décident. Donc, nous qui n'avons pas de parents, nous serons toujours au dernier wagon. Et vous savez ce qui s'est passé? Il faut aller regarder le film là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la rébellion. Des dents là-bas, il y avait un homme avec des rastas que j'avais à la tête là-bas qui était devenu le leader de leur wagon. Qui partait, comment on appelle ça? Qui partait convaincre le dirigeant pour améliorer les conditions de vie du dernier wagon. Mais ils ne l'entendaient pas de cette oreille là. Jusqu'à ce que le dernier wagon, 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 est rentré en résistance. Après la résistance, en rébellion. Ils ont pris en otage les deux wagons. Ils ont pris en otage tout le train. Ils ont récupéré leur liberté. Et ils avaient maintenant les conditions de vie identiques que le premier wagon. Ça va vous arriver. Continuez avec nous. Continuez avec nous. Vous allez finir par faire en sorte que le wagon minable que vous négligez là prenne la force sur vous. Parce que vous, vous n'avez rien. À part l'argent. Vous n'avez pas la force. Vous ne savez pas lorsqu'on a enlevé une personne, la nourriture, à manger, tout. Lorsque vous avez enlevé quelqu'un, tout. Il ne lui reste plus rien à perdre. Parce qu'aujourd'hui, le peuple gabonais, certains, ils n'ont plus rien à perdre. Lorsqu'on va arriver ici, qu'on n'a plus rien à perdre. Vous avez détesté des années où les activistes vous faisaient des appels. Le jour-là, le patron du train a regretté tout le temps que le chef des rebelles, le leader des rebelles, partait réclamait les bonnes conditions de vie pour des gens qui étaient au niveau 3. Quand nous nous sommes au niveau 3, vous ne voulez pas nous écouter. Vous ne voulez pas entendre l'écrit du peuple gabonais. Ne soyez pas étonnés lorsque le niveau 3 va rentrer en résistance avec vous. Vous pensez que vous êtes l'alpha et l'oméga de ce pays. Continuons. Vous pensez que vous êtes l'alpha et l'oméga. Continuez. Moi, je m'en fous de venir encore étalé, de venir encore énuméré. Vous avez fait ça. Je suis fatigué. Je m'en vais. Je l'ai assise à deux fois. Bien. Comme par ce téléphone, il est bloqué. Je suis obligé de regarder sur l'autre. Là-bas, je vois les commentaires un peu. Bien. Bonjour, ma chérie conforme. Ma bosse l'a dit. Comment tu vas? Merci d'être de nous tous ce soir. Bien. J'espère que vous allez bien, ma chère tous. Eaux minéraux à 850. Ils ont payé 850. Ils payent l'eau là-haut. Comment nous qui avons l'eau, on peut payer l'eau à 850. Regardez les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est remplis de cours d'eau. Et ils ont payé l'eau à 850. Regardez la sorcellerie. Regardez la folie. Regardez la sorcellerie et la folie. Tu penses que moi, à Bené, je vais payer l'eau à 850. Je pars au Maricot, je prends l'eau. « Mais je n'ai pas de nezre. » Notre rivière, je n'ai jamais oublié le nom. « N'azre. » Là, ça s'appelle « N'azre. » Notre petite rivière, là, ça s'appelle « N'azre. » « N'azre. » Là-bas, ça s'appelle comme ça. « Mais ou bien, ok ? » On a une rivière qui s'appelle « Que ? » « Ou je m'en vais à « Que ? » « Ah, ben, là. » « Mais que, ok ? » « Ou, mais que N'azre. » « N'azre. » « C'est une petite, voilà, de la forêt. » « Mais que, ok ? » « Ok, oui. » « Avec ta ta cuvette, tu remplis l'eau. » « Et puis, moi, je vais l'acheter l'eau à 650 ou à 850. » « Alors que j'ai des rivières chez moi. » « Ça ne va pas. » « Normalement, là, vous, les peuples gabonais, là, nous aussi, hein. » « Quand on dit d'entreprendre, voici un marché. » « Voici un marché. » « Hé ! » « Tu prends l'eau, là. » « Vous pâtez dans les rivières, dans les villages. » « Dans beaucoup de villages, il y a beaucoup de rivières, là-bas. » « Il y a beaucoup de rivières. » « Chez nous, on a beaucoup de rivières. » « On a beaucoup de cours d'eau. » « Oui. » « On a la plage, on a un cours d'eau, là-bas, qu'on appelle la plage. » « Oui, tu es là, là-bas, il y a l'eau comme la plage. » « C'est grand comme ça. » « Tu te sens à Miami. » « Dans mon vie, là, on a Miami, là-bas. » « On a une plage qui s'appelle la plage. » « C'est Miami. » « On a aussi l'eau qui s'appelle « Cré. » « C'est là-bas, on a les assiettes. » « On pousse l'eau. » « On a encore là-bas. » « On a beaucoup. » « Et diviser, diviser, diviser. » « Vous faites ça. » « Vous remplissez de fûts. » « Vous vendez de l'eau à Libreville. » « Vous prenez le marché d'eau. » « On vend l'eau à 800. » « Vous commencez à proposer de l'eau, là, à 100 francs. » « Vous commencez à proposer de l'eau à 100 francs, 100 francs. » « Vous parlez doucement, hein, ma chérie. » « Vous commencez à proposer de ça à 100 francs, 100 francs. » « Vous allez voir. » « Vous allez voir que les gens qui vous vendent de l'eau à 850, là, ils vont en lever. » « Et puis, l'eau bio, c'est naturel, c'est filtré, c'est douce. » « L'eau des marigots de chez nous, elle est douce. » « Elle est saine. » « Vous savez où l'eau minérée que vous partez boire, là, ça vient d'où ? » « Moi, quand j'étais au Gabon, je n'ai jamais bu l'eau minérée. » « Je buvais de l'eau de marigots. » « L'eau de marigots, à la limite, ils sont venus nous installer une pompe publique, ma boule. » « On saute comme ça, la côte de côdo. » « On saute dans la pompe publique comme ça, avec un pied. » « Vous connaissez déjà les pompes qu'on saute là, non ? » « C'est ce que j'ai dans mon village. » « S'ils ont changé beaucoup, je ne sais pas. » « Mais même quand la pompe était là, d'abord, c'était l'eau sale qui sortait là-bas. » « Nous, on partait au marigot, on boit l'eau. » « Donc, si l'eau est 850 et que vous achetez, c'est que vous-même vous avez envie d'acheter. » « Vous avez envie d'acheter. » « D'abord, je vais venir vous vendre l'eau là-bas. » « Comme l'eau à 850, quand j'arrive même, je m'en vais prendre le tonneau et puis je mets de l'eau là-dedans, les bouteilles. » « Je viens vous vendre l'eau à 100 francs. » « J'espère bien que je vais le faire parce que mon temps sera court. » « Si on ne me met pas en prison. » « Parce que quand j'ai dit que je vais engager au Linguet, ça ne me met pas en prison. » « Allez, l'engagement. » « Allez, mes collègues n'ont pas déliminé. » « Toi, tu es mon pauvre. » « Comme moi ici, tu as pas me voir aussi. » « Tu as pas qu'à tu me tuer. » « Il n'y a pas de souci. » « Vous allez crier pour moi ici dehors. » « Le paquet de sucre a combien ? » « Le paquet de sucre a mis. » « Enfin, regardez, même le sucre, on a les cannes à sucre. » « Regarde, les Gabonais, on a viso. » « C'est parce qu'on a envie de vivre, sincèrement. » « Même si je voulais faire un courrage, je régale autant. » « Ouh, j'ai abusé. » « Même si je voulais faire un courrage. » « Mais je pense que nous aussi. » « Non, non, pas nous. » « Je ne veux pas nous condamner totalement. » « Regardez, l'eau, on peut bien prendre le marché de l'eau. » « Il y a des entreprises, vous pouvez bien se positionner sur le marché de l'eau et casser toutes ces entreprises-là qui vous vendent de l'eau à 800 francs. » « Je viens de vous démontrer comment. » « Parce que le Gabon n'est pas un pays sec. » « Ah oui, nous ne sommes pas, on ne vit pas au désert. » « Nous, on est humide en abondance. » « Vous comprenez ? » « On est humide en abondance. » « Nous ne sommes pas les « ça. » « Bizarre, bizarre, nous sommes toujours dans la sécheresse-là. » « C'est pas nous au Gabon. » « Dans la matière d'eau, là, on en a. » « On zappe là-bas. » « Donc, tu peux vous mettre dedans. » « Même tout le pays se met dans le commerce d'eau. » « Vous avez toujours gagné de l'argent dedans. » « On qui est dedans ? » « Non, le sucre. » « Quand moi, j'étais dans mon village, là, on avait des sucres. » « On plantait des sucres chez nous. » « On va couper le sucre, là. » « On est prêt. » « On peut faire le sucre avec. » « Moi, j'ai vu comment on transforme le sucre en sucre. » « Oui, la canne à sucre. » « Et puis, il y a des bois là. » « Vous connaissez, tu l'as des casas dans nos. » « Pour prendre le jus. » « Pour prendre le jus. » « Pour prendre la boisson avec le même jus là. » « Vous transformez ça, ça devient le sucre. » « Pourquoi vous vous fatiguez ? » « Pareil, quand j'étais au village, je n'ai jamais mangé le sucre des blancs. » « On mangeait toujours l'eau du sucre, là. » « Parce que moi, j'étais pauvre. » « Oui, voilà. » « Donc, vos sucres, là, je connaissais ça. » « C'est rarement quand il y a une tata qui revient de la ville. » « Ou bien quand on allait faire le marché. » « Qu'on a payé un peu le marché. » « Mais la plupart du temps, nous, c'est le truc bio naturel qu'on mangeait. » « Le sucre naturel, c'est ce qu'on mangeait. » « Le petit déjeuner du matin même. » « On prend le jus du sucre, là. » « On met ça dans le gobelin. » « Dans le gobelin, on voit. » « Notre café-misére, c'était ça. » « Je suis morte. » « Ce n'est pas moi qui suis en bonne santé ici avec un teint qui chagne. » « Tu ne t'expliques pas que mon café-misére, c'était la canne à sucre. » « Avec la panne au bon grillé. » « Tu peux savoir que moi, j'ai mangé la plus belle nourriture du monde. » « Oh ! » « L'eau de la SEG, tu es un petit feu et bien normal. » « Il faut arrêter de boire l'eau de la SEG. » « Il faut boyer côté la SEG. » « Tant qu'il ne vous diminue pas les prix, vous boyer côté. » « C'est tout. » « C'est pour ça, moi, je me fâche parfois avec vous. » « Parce que vous ne savez pas aussi être résistant comme il se doit. » « La résistance, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. » « La résistance, c'est une manière de vivre, une manière de penser, une manière de se comporter. » « La résistance, c'est un tout. » « C'est pas seulement sur les réseaux sociaux. » « Les réseaux sociaux, c'est tout simplement un canal pour lequel tu exprimes ta résistance. » « C'est le canal par lequel tu exprimes ton mental. » « Pas doucement. » « C'est tout ça, les réseaux sociaux. » « Ce n'est pas ça qui fait tout. » Donc, du coup, si vous voulez rentrer en résistance contre l'ASG, rentrez en résistance. Je dis qu'on ne boit plus l'eau de l'ASG parce que vous nous contaminez à petit feu. Eh bien, vous ne payez plus l'eau. Voilà. Moi, ici, je peux choisir. Je dis que je choisis l'électricité chez X, je prends machin chez Z. Je prends, je choisis. C'est mon libre choix. Je suis cliente. Personne ne m'oblige. Voilà, je suis une consommatrice. Je prends d'abord soin de ma santé, de la santé de mes enfants, de ma famille. On ne peut pas compter sur ces gens-là, ne compter pas sur eux, ma chère population. On ne peut pas passer une éternité à crier, ça devient saoulant. On ne va pas se réveiller à 50 ans à crier et ils ne vont rien changer parce qu'ils savent qu'on ne fait que crier. J'aimerais bien qu'on passe à l'étape supérieure si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'aimerais qu'on passe à l'étape supérieure, qu'on fasse peur à ces gens-là qui ne sont pas les dieux de ce pays. Oui. Tout le monde ne commande pas un poste, tout le monde ne veut pas être... Non. Il faut qu'ils puissent avoir peur du peuple. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là à cause du peuple. Nous sommes ceux-là qui peuvent les maintenir et nous sommes encore les mêmes qui peuvent les enlever. C'est ça. On doit savoir qui nous sommes. On doit savoir le pouvoir que nous exerçons. Et comme beaucoup, on est dans le copinage là, c'est-à-dire que comme beaucoup, vous pensez que je suis pour le CTRI, vous pensez que moi, j'aurais peur de dire que je me vais prendre une marche, je vais contester contre tel mesure, tel mesure, c'est que vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez même pas Ademi. Moi, je suis fidèle à mes principes, à mes valeurs. Je suis pour l'équité, pour la justice pour tous, pour la distribution de nos richesses équitablement. Dès lors que tu ne respectes pas ça, mon ami, que je sois avec toi, je ne sois pas avec toi. Ma folie va sortir, ma folie va sortir, et puis tu me rends là où tu veux arranger, ça ne me dérange pas, ça ne va pas m'enlever un souffle de vie. La seule personne à qui je crains, c'est Dieu, qui à tout moment peut prendre mon souffle de vie. Je crains que le Dieu Tout-Puissant, qui peut décider, demain, ma fille, je t'appelle auprès de moi. Le reste, ce n'est que du respect. Et je t'accorde le respect quand tu me l'accordes, quand tu me le donnes, ou tu me le démontres. Sinon, au cas contraire, vous connaissez la réponse. Je n'ai plus à me présenter devant vous. Bonsoir, Claire. Marie-Ange, bonsoir. En France, tu as le choix, mais au Gabon, il n'y a pas. Oui, ça je sais. Je sais. C'est pour ça, je pense que la fin d'année dernière, la fin 2023, lorsqu'on parlait de la condamnation de la SCG, avant de faire ma longue introduction ou développement, argumentation, j'avais énoncé cela en disant que le problème du Gabon, c'est qu'il n'y a pas de concurrent à la SCG. La SCG est la seule et unique fournisseur ou entreprise qui nous alimente en eau et électricité. Et comme ils savent qu'ils sont les seuls sur le marché, ils peuvent alors se comporter comme ils veulent. Mais n'empêche que, les citoyens d'abonnés, on peut aussi décider de voir s'il ne faut pas amener une autre entreprise ou il ne faut pas nous-mêmes aussi trouver le système C ou le système D de commune. Je ne sais pas trop, vous avez compris. Je prends l'exemple. On est à Western Union. D'accord? Pendant des années au Gabon, nous n'avons eu que Western Union. La plupart des temps. Western Union. Tout le monde connaissait Western Union. On envoyait l'agent Western Union. Western Union, même les agents de services de Western Union, parfois même, ils étaient devenus aussi des voleurs. Aïe! Waouh! Non, j'ai envie de tuer quelqu'un. Eh, Seigneur! Ça dit qu'en Gabon, tout le monde est voleur. Je vous dis que, quand j'étais là-bas à Libreville, je vous parle, je m'avais envoyé, récupéré Western Union que le voisin m'avait envoyé. Je ne sais pas, parce que la dame avait coûté 2 millions et quelques de francs CFA. Prat! J'ai dû payer la dame parce qu'elle m'a dit qu'on ne retire pas une telle somme comme ça. Lui, vous savez, le contrôle. J'ai dû payer la dame pour retirer mon propre argent. Pour retirer mon propre argent, vous voyez qu'à l'époque, même aujourd'hui, la plupart des temps de Western, les gens, il fallait miser. Même quand j'envoyais l'argent à mes frères, s'ils arrivent un peu tard, que la dame va bientôt fermer, il faut miser pour qu'elle ne ferme pas, pour qu'elle puisse avoir encore le temps 5 minutes de plus pour que mon frère puisse récupérer l'argent. Beaucoup d'entre vous avaient subi cela. Puis, on a eu Ria. Dès que Ria arrivait, Western Union a commencé à avoir peur. Ils n'étaient plus dans l'excès des ailes. Lui! Non, avant, Ria, c'était mon égramme. Ils n'étaient plus dans l'excès des ailes. Ils ne faisaient plus de chichis. Ils ne pouvaient plus, même si ça restait. Et après, il y a eu Ria. Après, à un moment donné, il y a eu plus de complications, des envois d'argent pour les gens qui sont à l'étranger. Ce qui fait que, il y a des jeunes Gabonais qui ont pensé à un système tout simple, RTL Money depuis l'étranger. Et pourtant, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Moi, aujourd'hui, quand j'envoie l'argent au Gabon, je n'utilise plus Western Union. Je n'utilise plus Monégramme. Je n'utilise plus ces entreprises étrangères. Je préfère enrichir mon frère gabonais qui a ouvert son entreprise qui permet à ce qu'on envoie l'argent de plus l'étranger au Gabon par RTL Money. Ça s'appelle vivemecache.com Je ne fais pas de la publicité et encore, ça ne me dérange pas. C'est pour un frère gabonais, je peux bien le faire. Mais je passe par là parce que c'est un frère gabonais, parce qu'il a répondu à la concurrence qui existait. Il a répondu aux besoins des peuples gabonais. Il a répondu, il est venu concurrencer Western Union, Ria, et autres en aménant le service que tout le monde utilise au pays, RTL Money. Tu es en France, tu vas envoyer l'argent RTL Money à ton parent au lieu que ton parent se déplace encore à aller se faire chier par des agents qui vont demander de pourboire l'argent à lui directement dans son téléphone. Tu vas sur le site www.bivmecash.com Tu envoies l'argent. J'utilise ça depuis un an. Il n'y a pas de problème. Revenons sur le sujet de la SG. Il n'y a pas de concurrent. À qui la faute? Ben alors? Ben allons-y créer une société. Allons-y pour être. Allons-y. On va tous devenir actionnaires de la société en question. Oui. Devenant tous des actionnaires autant que nous sommes nous avons des têtes ici. Il y a beaucoup d'intellects. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Il n'y a pas un Gabonais bête. Voilà. On devient des actionnaires de l'entreprise qu'on veut créer de qui va être concurrent de la SG. Ils vont nous amener où c'est notre pays. C'est notre pays. On décide d'amener un concurrent. On va amener. Voilà. Et Olingu n'a pas le droit de fermer le marché là. Non, non, non. Il n'aura pas le droit. Il ne pourra même pas. Voilà. Donc il faut bien. Il faut trouver des gens qui veulent travailler avec vous pour dire que nous on va amener un concurrent. Vous voyez. Vous amenez. Le pétrole est polluée chez nous. Pourquoi on ne peut pas le faire? L'eau c'est chez nous. Hein? La plage qui est là. La plage à libre-vue. Nous on a l'eau. Matin, matin, midi, sois en Poutoulou. Pourquoi on ne peut pas le faire? Ils ont fait comment que nous on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire que nous on ne peut pas faire? Eh bien. Enfin. C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ce que je veux que les Gabonais enlèvent dans la terre c'est quitter dans l'esprit de Père Mouchard. Quitter dans l'esprit des victimes. On a été assez victimes. Le jour que vous aurez des actions qu'on va mettre des actions que moi je vais faire des actions parce que chacun s'il doit proposer on peut en parler. Mais si c'est des victimisations matin, midi, sois j'ai assez pleuré je n'ai plus des larmes. Mais si je peux de temps en temps faire sortir un coup de gueule comme là je le fais. En passant bien sûr soins de ma santé. Bonsoir le plus grand doctorat diplômé au Gabon est le vrai. Marie, c'est toi qui as trouvé au vrai. On va tous être dedans. Bonsoir Claire tu sais que tu es vraiment magnifique. Baléna Marie, Madeleine dit quoi ? Chez nous, le low-couture. Boris je n'aime pas qu'on me fasse des compliments à ma boulement. Ça je n'aime pas. Je ne sais pas je n'aime pas les compliments. ça m'énerve, ça m'agace. Je n'aime pas les compliments. Parce que moi je n'aime pas les gens qui me font des compliments et quand je mets les actions en place vous êtes incapable de dire que non clair vous me trouvez seulement belle mais vous ne trouvez pas les actions que je fais donc je m'avais soutenu l'accent de clair. C'est pour ça je n'aime plus que les gens me fassent des compliments. Je ne suis pas un idiot pour ne pas savoir que je ne suis pas un peu joli c'est que Dieu m'a quand même donné une petite étoile quelque part. Mais ce que je veux c'est que les gens me disent que clair je veux ton association je veux faire ça. Je veux qu'on met dans mes actions. La beauté là toutes les femmes sont belles. La beauté là je suis fatiguée de vos compliments ici. En tout cas de ceux qui m'harcèlent dans les inbox ce qui me font du harcèlement sexuel je suis fatiguée de ça. Je ne dis rien je supporte parce que je me dis peut-être que c'est le karma que Dieu m'a envoyé que n'importe qui va venir me déclarer son amour c'est pas grave je supporte j'accueille j'accepte mais en contrepartie vous partez quand vous venez me faire vos compliments vous partez me faire des dons là-bas. Non ne rie pas Marie j'ai fait toujours mal moi j'ai dit que ça c'est parce que Facebook Facebook ne permet pas moi un jour je vais porter plainte à Facebook le harcèlement sexuel que nous les femmes on vit dans les réseaux les gens ne voient pas ça ils se disent que ça plaît à tout ça plaît à toutes les femmes mais quand les hommes ne savent pas que quand une femme t'a dit non bon toi abolit c'est pas ça ne te concerne pas bon je vais t'enlever quand une femme te dit non c'est un non qui a le pouvoir c'est que c'est elle a dit non mais non il y a les gens oui parce que tu n'as pas encore tomber